Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. La notoriété est un danger. La notoriété ne protège pas les gens qui sont connus. C'est une fragilité énorme aujourd'hui. Elle ne protège pas, elle fragilise. Et donc les gens qui sont connus sont des cibles pour certaines personnes qui veulent se venger ou tenter d'intégrer la lumière alors qu'ils ne l'ont pas eu. Et c'est terrible aujourd'hui de constater ça. Et ça rend tout le monde immobile avec une peur, panique de faire un geste, de faire une photo, de dire un mot. La liberté de vie, la liberté de ton a totalement été supprimée par peur de commettre un impair qui soit sur les réseaux. Tu te rends compte qu'on en est ? Alors c'est là, on vit avec. Et je le dis parce que je vis avec aussi, parce que j'accompagne mes clients qui sont dans cette situation. Mais quand on en arrive là, c'est à chaque fois pour moi une stupéfaction. Est-ce que ça se prépare ? Je veux dire, est-ce qu'en fait, dans des célébrités, des artistes, des sportifs, peu importe, des gens que t'accompagnes, est-ce qu'à un moment, en fait, on doit se dire, ok, alors sachant qu'il y en a, j'imagine, sur lesquels tu peux te dire, bon, il ou elle est un peu dodgy, il aime bien un peu, toujours un peu sulfureux, donc le risque que ça arrive est extrêmement présent, ou avec d'autres, tu te dis, bon, peut-être, mais est-ce que ça, à un moment, tu dois te dire, en fait, l'option d'une crise est là, est probable, peu probable, et donc on va être prêt avant, ou tu l'as, je ne sais pas si tu l'as subie, mais en tout cas, tu la gères qu'au moment où elle arrive ? Tout est possible, il y a beaucoup de gens à qui, je répète, attention, on est en 2023 dans cette situation-là, que je regrette, que j'aimerais ne pas connaître, personnellement, mais on y est, donc, puisqu'on y est, et que tu as une vie publique, et que tu es observé plus que la moyenne, tu te dois d'intégrer certains codes, et je leur dis, je suis même désolée de prononcer cette phrase, parce que j'aimerais ne pas te demander de renoncer à un bout de ta liberté, et à un bout de ce que tu es, mais aujourd'hui, il faut être dans un contrôle absolu de nos faits et gestes, et c'est regrettable, dans un restaurant, dans une soirée, faire attention à tout, mais comme on ne peut pas être sous contrôle permanent, parce qu'on est des humains, et qu'on a des failles, et qu'on n'est pas des robots, ça arrive, ça arrive, heureusement que ça arrive, évidemment que ça arrive, ce n'est pas des logiciels dans lesquels on intègre une nouvelle donnée pour ne pas se mettre en danger, l'exposition, le métier, la provoque, la drôlerie, fait que le second degré, aujourd'hui, le second degré n'est plus accepté, n'est plus acceptable, tu te rends compte ? On ne peut plus dire, je disais ça pour rire, c'est interdit maintenant, il faut contrôler ce qu'on dit, dans l'idée que ça va être pris pour argent comptant, donc c'est terrible, hein ? Ouais, c'est terrible, c'est terrible, et je trouve que sur, en plus, sur ces podcasts et ce temps long, en fait, je trouve ça chiant quand on arrive là, et tu vois, par moment, en fait, alors, j'envis certains Américains dans certains podcasts que j'écoute, qui sont potentiellement un peu bourrins et qui partent en live total, et où tu te dis, bon, finalement, là-bas, paradoxalement, c'est peut-être plus OK que chez nous. Alors, il y a une forme de cancel culture, etc., peut-être que c'est parce qu'il y a des cohortes de personnes. Ils sont passés par l'étape où ils étaient dans notre État, mais nous, on est au moment où, j'espère que ça va, à un moment donné, s'arrêter, mais le contrôle par la terreur a pris le pouvoir. Et dans un pays comme la France, c'est un contresens total. Mais ce qui est marrant, c'est le... Enfin, ces personnes, alors, de temps en temps, c'est juste un acte, une fois une personne qui sort un truc, mais il y a aussi des endroits un peu spécialisés qui sont des... Ah bah oui, il y en a qui en ont fait leur beurre, bien évidemment, qui en ont fait un business. Ouais, des terroristes, ouais. Qui surfent là-dessus en se disant, super, on va être le réceptacle de ce type de dénonciation, et on va être... Alors, bon, ils sont face à leur conscience, ça les regarde. Mais forcément que dans cette dérégulation, certains en ont fait un métier. Ils sont très peu attaqués. Attaqués, je veux dire, je sais pas, en tout cas j'ai pas eu beaucoup de... Mais parce que le public adore ça, c'est comme... Mais non, mais même en justice, je veux dire, le public adorait, voici public, etc. Il y avait quand même toujours des publications judiciaires avec... Ils sont attaqués, mais... Si, si, certains les attaquent, mais ça ne sert à rien. C'est trop. Ça ne modifie en rien le schéma. Tu sais, les Français adorent ça. C'est comme le syndrome d'une voiture qui freine devant un accident sur l'autoroute. Si tu montres la peine, si tu montres... Et les Français ont une passion pour l'observation du drame. Et pour l'observation du mensonge, et pour l'observation de la manipulation. Les gens adorent ça. Donc, si tu leur montres, je ne leur en veux pas, moi, d'aimer ça. Je leur aimais... Les gens adorent qu'on leur montre les coulisses de la vie de quelqu'un qui déconne, de préférence, à qui il arrive un drame. Il devient finalement comme eux. Donc, si on leur montre, je comprends leur appétit pour le faire. Donc, je ne leur en veux pas de leur en vouloir. Nous tous, on penche la tête quand on voit un accident de voiture ou un moment inédit devant nous. Et alors, comment on le gère quand t'es de l'autre côté ? La question... Tu vois, tout à l'heure, finalement, je t'entendais et j'ai toujours des... Tu vois, il y a des choses qui te viennent en tête. Je t'entendais dire plutôt, regarde un peu. Et par moments, j'ai envie de dire, non, mais il faut tuer le truc dans l'œuf, quoi. Est-ce qu'il y a les deux qui peuvent arriver ? Il n'y a pas de situation qui soit équivalente. Donc, ça dépend de la situation des uns, des autres, de la façon dont ils ont été fragilisés, de qui a été touché, est-ce qu'il y a des pertes commerciales ? Est-ce qu'il y a des pertes de valeur, de réputation ? Est-ce qu'il y a un juge d'instruction qui vient de se mêler de l'histoire, auquel cas ça change tout ? Ça dépend... Prenons l'analogie d'un corps humain blessé. Si tu te blesses à l'épaule, c'est pas comme si tu t'étais cassé les deux jambes en un coup. Donc, d'abord, il faut éviter la surréaction. Il faut éviter d'aller voir un cancérologue alors que tu t'es fait piquer par un moustique, si tu veux. On utilise souvent cette analogie avec Sacha. Mais d'abord, observons le morceau de votre corps qui a été blessé. Et voyons ce que ça vous empêche de faire. Vous êtes joueur de tennis, vous vous êtes blessé au bras, c'est plus embêtant que si vous pouvez travailler le bras dans une écharpe. Donc, on observe les dégâts. Et en fonction de ça, on propose quelque chose. Alors, on propose de le tuer dans l'œuvre, bien évidemment, quand c'est un mensonge, quand c'est un calcul, quand c'est basé sur la manip. Évidemment, on ne va pas laisser courir un mensonge grossier et le laisser faire son petit bonhomme de chemin et abîmer une réputation. Si on a la preuve du contraire, on l'apporte immédiatement. Et parfois, c'est plus compliqué. Parfois, c'est dur. Et ce qu'on essaye d'apporter surtout, c'est la preuve que la vérité est complexe. La vérité, sur une situation de crise, bien que je n'aime pas ce mot, toute situation de déstabilisation, adoptons le cas de com' de crise, est issue d'une histoire, est issue d'une fragilité, est issue d'une dénonciation, est issue d'une peine. Donc, est issue d'une vie compliquée. Rien n'arrive par hasard. Tout est quand même lié à l'antériorité de l'existence. Alors, en fonction de ça, on essaye de comprendre ce qui s'est passé pour que l'individu qui est en situation de crise, ou la structure, entende les raisons et la part de responsabilité qu'il a. Et avec ça, on reconstruit le regard vers l'autre, la réputation, le travail, et c'est long. Ça, c'est long. Ça, ça se fait... Ça prend du temps de reconstruire une réputation de quelqu'un qui a été très abîmé. Ça se fait en plusieurs mois. Oui, j'imagine peut-être plus. Ça dépend des gens, mais ça se fait au moins un an de reconstruire une réputation. parce qu'il faut y mettre du sien, parce qu'il faut comprendre sa part de responsabilité, parce qu'il faut comprendre pourquoi on en est arrivé là, et que si on ne l'entend pas et qu'on réitère la même erreur tout le temps, tant pis pour toi. Tu vois, j'ai tweeté un truc il y a deux, trois jours où j'étais près des champs et je voyais une affiche pour le parfum sauvage de Dior avec Johnny Depp dessus. Et je la regarde et je me dis mais oh, ils sont chauds quand même, quoi. Tu vois, de balancer du Johnny Depp sauvage moins d'un an après. Et pourquoi pas, finalement ? Oui, non, mais exact. Donc, je l'ai tweeté. Ce n'était pas provoque, c'était juste finalement à un moment de dire... Enfin, ils se sont forcément posé la question. Il y a quand même un moment, il n'y a pas... D'accord, mais je reviens sur la notion de vérité. Qu'est-ce que tu sais de la vérité de cette histoire, toi ? Rien, pas grand-chose. Non, non. Ce que tu as bien voulu en lire, ce que tu as bien voulu regarder dans toutes ces séries qui ont découpé le procès en mille morceaux, de ta conviction personnelle ou de ton envie de croire en une version plutôt qu'une autre. Bon, la justice a décidé de quelque chose. Pourquoi le pénaliser à vie ? Non, non, mais je suis d'accord. Je dis juste que finalement, il y a un endroit même dans la com. Ce que je veux dire, c'est que je vais venir sur un autre truc qui est, je pense, plus difficile à interpréter. Sur la com, il y a un moment où il joue quand même dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas juste... Ils ont le droit de le faire. Oui, ils ont le droit de le faire. Il n'a pas été condamné. Il y a un moment où finalement, quand tu mets Johnny Depp avec marqué sauvage, tu sais qu'il y a quand même un petit game de bon... Ouais, c'est assumé, quoi. Et moi, je trouve ça finalement... À partir du moment où il n'a pas été condamné, c'est drôle. Pourquoi pas, si c'est leur choix. Encore une fois, je reviens sur... Dans les situations dites de crise, même si le vocable ne me aussi égare, c'est le mot vérité qui est extrêmement central. La vérité, elle est compliquée. Et donc, on essaye de l'apporter. On essaye d'en dévoiler quelques facettes. Quand les médias... Pourquoi il faut préférablement se taire dans une situation de crise énorme ? Ça veut dire, quand tout le monde en parle, quand tous les médias en parlent en une journée, ça dure 48 heures. Parce qu'évidemment qu'ils ne manipulent pas la vérité. Ils vont se concentrer sur un tout petit focus sur le dérèglement, sur le moment où ça a basculé. Et comment veux-tu, au moment donné où tout le monde court après la répétition du dérèglement, tu ne peux pas apporter la complexité de la vérité à ce moment-là. La vérité et sa complexité, parce qu'elle est diverse, parce qu'elle est dure, parce qu'il faut d'abord se la révéler et la comprendre, elle ne se prononce que plus tard. Elle se prononce plus tard d'abord quand tu es prêt à la prononcer. Et elle se prononce plus tard quand les médias sont prêts à l'entendre.